Je suis archéozoologue, je travaille sur les relations entre les animaux et les humains dans le passé et plus particulièrement sur les chasseurs paléolithiques qui ont vécu il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Étudier notre lointain passé, ça permet de se rappeler, aux autres comme à soi-même, que ici, pendant bien longtemps, les sociétés humaines avaient un autre rapport au monde et d'autres modes de vie. Imaginez-vous, on est passé aux paléolithiques de 99% d'animaux sauvages à aujourd'hui à peine 1%. En ce moment, je travaille surtout en Dordogne, avec des collègues, depuis une dizaine d'années, on fouille plusieurs abris où se sont préservés les successions d'occupations par des groupes néandertaliens. Et ce qu'on va trouver principalement, c'est d'une part des Silextail, mais aussi des restes d'animaux chassés et c'est moi plus spécifiquement sur ces ossements, sur ces restes que je travaille. Une fois de retour au laboratoire, on commence l'analyse. La première chose, c'est d'identifier les ossements qu'on a trouvés, les comparer à des squelettes de référence et identifier à quelle espèce appartient chaque ossement et donc les espèces qui ont été chassées. Si je prends cette dent de reine, je fais un moulage résine, je la regarde au microscope, je vais pouvoir voir à la surface de cette dent, tout plein de traces de stri qui vont me renseigner sur l'alimentation de l'animal et je vais pouvoir déterminer si ce reine, il a vécu plutôt dans une prairie ou dans une forêt. Et cette dent de reine, si je la coupe et que je la regarde au microscope, je vais retrouver le long des racines des dents un tissu qu'on appelle le sément et qui se dépose un peu comme les cernes d'un arbre en fonction des saisons. Et ce reine-là, par exemple, je peux vous dire qu'il a été chassé à l'automne, sûrement pendant sa migration. Tous ces éléments, avec plein d'autres, une fois mis bout à bout, ils nous permettent collectivement de mieux reconstituer l'histoire des relations entre changement climatique, population animale et société humaine. Avant les ravages de l'industrialisation et du capitalisme, les sociétés humaines avaient un autre rapport à leur environnement et aux animaux. L'archéologie, ça permet de mettre cela en perspective. Ce que je peux vous dire, c'est que la racine du problème aujourd'hui, ça n'est pas du tout la nature humaine, mais bien nos modes de vie occidentaux. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il n'appartient qu'à nous de changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada